A l'ombre ou près de l'eau, cette saison, il faut choisir. Sur la plage de Chanteurenne, les vacanciers doivent parcourir plus d'une centaine de mètres pour aller se rafraîchir dans une eau pas toujours très claire. Ma fille est venue l'année dernière déjà, donc elle me dit que ça a monté beaucoup plus haut. Je pense que c'était beaucoup plus confortable pour se baigner. Nous on a les enfants qui font du canoë et tout, ça devait être beaucoup plus confortable que là. Vu qu'on ne peut plus louer de planches de l'autre côté, et voilà, oui, c'est inquiétant et on va partir. Ce faible niveau d'eau a contraint les sauveteurs aquatiques à sortir le pavillon jaune. Chaque jour, ils doivent également reculer la zone de baignade. On arrive à la limite du remblay et on arrive dans des zones boueuses, de vases, où les sédiments sont accumulés et du coup ça rend l'eau plus trouble, ce qui nous réduit un petit peu les zones de baignade pour assurer la sécurité des usagers. Pour les commerçants situés à proximité, c'est la douche froide en pleine sécheresse. Une situation jamais vue pour Richard Marino, installée ici depuis 20 ans. Quand le lac est plein, on voit, on travaille, on travaille, on travaille sans arrêt, on n'a pas de répit. Mais on ouvre à 7h le matin, on ferme à 1h du matin, donc c'est des grosses journées et on n'arrive pas à s'asseoir, alors que là on est assis 80% du temps. Une réunion de crise avec EDF et le comité exécutif de l'adurance est programmée pour septembre. En attendant, de l'autre côté du lac, les professionnels du tourisme nautique ont dû s'adapter. Certains bateaux ont ainsi quitté les pontons pour être amenés au mouillage. Là où je vous parle, normalement je serai la tête sous l'eau ou juste à fleur d'eau. Donc voilà, là vous pouvez voir que ça a commencé déjà à bien baisser, que le ponton a bien descendu, que sur les 20 places qu'on avait, il nous en reste plus que 6, donc de la logistique à faire au quotidien de manière un peu différente. Mais ça fait, l'eau est bonne. Sur la plage escarpée de Boisvieux, seules ces dalles apparentes gâchent un peu le paysage. Mais pas de quoi décourager les baigneurs. J'adore venir ici parce que la vue, tout, c'est trop beau. Après, ah ouais, non, non, moi je viens quand même, même si c'est bas, mais bon. Dimanche, trois plages ont déjà été fermées. La navigation de nuit est-elle désormais interdite aux plaisanciers pour des raisons de sécurité. Mais tant qu'il y aura un peu d'eau sous les pontons, il y aura des enfants pour en profiter.